... Face à la montée polyvalente de la vente des terrains récurrents, la troupe, les phares de la Seine de la région du Sud ont procédé à la présentation théâtrale du phénomène afin de sensibiliser les populations sur la préservation des biens patrimoines. Une cérémonie présidée par l'évêque du diocèse de Saint-Bélima. Le message, il est clair pour moi, c'est que nous puissions nous engager tous pour la promotion de la culture. C'est un retour à l'essentiel de notre existence. Quand on a compris l'importance, c'est déjà le sens et l'importance de la culture, on comprend qu'on ne peut pas prétendre être humain et nous séparer de la culture ou, n'est-ce pas, de sa promotion. L'homme est culture de même peur. On peut comprendre l'homme comme animal de raison. Le centre polyvalent Bolo du diocèse est le cadre qui a servi pour la clôture des activités pour cette édition 2024. L'occasion a été donnée aux nombreux jeunes présents de révisiter leur culture à travers le théâtre qui est une sorte de prise de conscience collective face à la hausse des ventes de parcelles. Le théâtre, aussi bien que tous les métiers rapportant à la culture sont des moments privilégiés, des endroits privilégiés pour qu'on puisse dénoncer ce qui se passe autour de nous et le remettre en surface afin que les uns et les autres puissent se remettre en question et faciliter la vie de nos semblables. Il est en effet question de faire revivre le théâtre et stimuler les vocations auprès des jeunes pour la reconnaissance du théâtre dans la vie de nos communautés. Faire revivre le théâtre, comme je l'ai dit, à travers ses représentations et intéresser la jeunesse parce que la jeunesse aujourd'hui a tourné le regard vers le cinéma, vous savez, l'influence de la télévision et tout. Donc c'est un long processus. Nous ne sommes qu'au début et nous avons confiance que nous allons réussir à cette première mission. En 1994, voici près de 30 ans que la troupe Lépha de la Seine existe avec son actif plusieurs participants au Grand Rendez-vous de la Culture qui se sont toujours soldés par les prix remportés. Merci.